Avouez-le, vous avez entendu chien de traîneau et un husky est apparu dans votre tête. Ne mentez pas. Et bien contrairement à l'imaginaire collectif, les races les plus populaires ne sont pas les chiens nordiques. Du coup, dans la pratique, ça choisit comment un chien de traîneau ? C'est vrai que le husky sibérien est le chien emblématique des courses de traîneau. Il peut supporter des températures jusqu'à moins 50 degrés et parcourir 100 km par jour en traînant une charge d'au moins 50 kg. De plus, il possède un tempérament calme, ce qui permet une bonne relation avec le mûcheur et les autres chiens. Mais être un emblème, c'est pas toujours facile. Et le husky sibérien n'est pas le chien le plus performant en termes de vitesse, ce qui pousse souvent les mûcheurs à préférer d'autres races. Il n'en pleure pas. Comme tous les athlètes de haut niveau et avec de beaux yeux bleus comme ça, tu peux toujours te reconvertir dans une carrière au cinéma. Pour obtenir des chiens plus performants, les mûcheurs font donc souvent des croisements. Leurs grands favoris sont deux races hybrides, l'Alaskanuski et le Greyster. L'Alaskanuski est issu d'un croisement entre le husky sibérien et d'autres races comme des chiens indiens, des lévriers et même des loups. Quelque chose qui, nous le savons, vous et moi, finit toujours très bien. Il est donc difficile d'établir un standard de la race car c'est un hybride sélectionné à l'origine pour sa fonction. Mais c'est le chien qui combine le mieux endurance, résistance au froid et vitesse, ce qui explique que 90% des chiens de traîneau utilisés dans le monde sont des Alaskanuskis. Tant afface la croyance populaire. L'autre grand favori des courses est le Greyster. Rapide comme l'éclair, mais un peu d'y va sur les bords. Mais en Norvège, dans les années 80, c'est un croisement entre des braques allemands et des Greyhounds américains. Son gros point faible est son manque de résistance au froid, ce qui est quand même moyennement pratique quand on parle de course enneigée. En même temps, les années 80 nous avaient déjà donné Thriller, la Guerre des étoiles et le portable, donc niveau innovation, elles étaient à sec. Les Greysters sont maintenus au chaud dans des bivouacs lors des étapes, dorment avec des duvets et portent des petites bottines pour chiens afin de protéger leurs coussinets car ils n'ont pas de protection naturelle, à la différence des chiens nordiques. Une diva, on vous dit. D'autres races sont présentes sur les courses, comme le Malamute de l'Alaska, le Groenlandais ou l'Eschimo-Canadien. Un beau tour du monde canin, mais après tout, le sport, c'est bien ce qui nous rassemble. Le sportif et son chien, vous et moi, l'un ne va pas sans l'autre.